Cette collection l'éclat poche est née en fait en 2015 à l'occasion des 30 ans des éditions de l'éclat j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une autre vidéo avec Mola à l'occasion de cet anniversaire qui avait été une année un peu particulière où on avait souhaité ralentir le rythme de parution de nouveautés et faire un peu un retour en arrière voir ce qui avait été accompli en 30 ans et cette idée de se retourner sur le travail qui avait été fait s'est concrétisée par la la republication d'un certain nombre de titres et on avait voulu que cette publication se fasse dans un format nouveau un format qui soit aussi économique c'est à dire qui permette à un public peut-être un peu plus large d'y accéder ce sont pour l'essentiel des ouvrages de philosophie dans cette collection pour le moment et et ce retour en arrière était aussi un moyen de voir à quel point ce catalogue finalement construit année par année sur sur 30 ans avait pu contenir un certain nombre de textes qui à 30 ans après était toujours vivant et était toujours non seulement vivant mais revivant renaissait avec ce nouveau format le premier titre était un livre de georgio colli qui est un philosophe dont on a publié pratiquement toute l'oeuvre en français c'est facile parce que c'est une oeuvre très restreinte parce que colli c'est surtout consacré à l'édition et il y avait quelques livres qu'on a qu'on a publié traduit en français c'est beaucoup patricia faradzi qui avait fait les traductions de ces textes là mais on avait commencé avec d'autres d'autres traducteurs la naissance de la philosophie c'était aussi la naissance de la collection de poche c'était donc un texte court qui qui est emblématique et programmatique finalement du catalogue des éditions comment est ce que la philosophie et la sagesse naissent dans une relation à la folie et à la possession voilà j'en veux pas détailler le sujet mais c'est un peu le point de départ et puis donc après les ouvrages de colli donc il ya une la naissance de la philosophie après nietzsche il ya eu les ouvrages de jacques bouvresse deux livres de jacques bouvresse qu'on avait publié dans la collection tiré à part en 80 88 je crois et 91 philosophie mythologie et pseudo science qui est un livre sur wittgenstein et la relation de la psychanalyse et que bouvresse avait eu la gentillesse de nous confier à l'époque la maison d'édition était pas naissante mais toute jeune la collection a été dirigée par jean pierre cometti et cet ouvrage là qui avait connu plusieurs rééditions a retrouvé un autre public à travers cette collection enfin ce tirage dans la collection de poche donc oui jacques bouvresse et à côté d'un auteur comme jacques bouvresse on a pu publier les deux livres de philippe cadic par exemple qui avait paru dans la collection premier secours auparavant en 97 je crois si ce monde vous déplaît si ce monde vous déplaît allez un peu voir les autres disait philippe cadic dans la conférence de metz voilà et donc ce cette collection a accueilli dans un premier temps c'est vrai des auteurs bon les auteurs du catalogue les auteurs du fond les auteurs peut-être les plus emblématiques et aussi les auteurs qui qui avaient quand même connu un certain succès dans l'ère dans les premiers tirages en grand format mais ça a été aussi le lieu de de d'expérimenter de faire connaître des choses du fond peut-être moins connus ou qui avaient eu des 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 qui avaient eu des des ventes sur le long terme comme des textes d'un kabbalist du 13e siècle sur david et betzabé comme des textes d'un grand penseur soufi du 13e aussi ibn arabi sur le dévoilement des effets du voyage bon donc cette collection a été aussi un lieu où ont pu se rencontrer finalement tous les chemins qui constituent le catalogue dans leur diversité dans leur dans leurs oppositions aussi puisque à priori tout ce tout ce monde là ne cohabite pas forcément toujours très facilement et et elle a je crois qu'elle a reçu enfin là elle a elle a rencontré un public elle a eu un beau succès en termes de diffusion et de vente peut-être parce qu'effectivement les livres étaient pas chers et je crois qu'ils ont plus dans leur forme 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501